Salut c'est Lotary, on est en compagnie de Ourson pour se faire une petite critique, une petite revue de la saison 8 de Game of Thrones. Alors du coup, qu'as-tu à tirer sur cette saison 8 ? J'ai énormément apprécié cette saison, personnellement. Je sais que ça a beaucoup chialé sur Twitter, ça a beaucoup chialé un peu partout. Mais moi j'ai beaucoup apprécié cette saison. J'ai eu les batailles que je voulais, que j'attendais depuis longtemps, que ce soit la bataille de Winterfell ou Port-Réal. Ah oui, on va spoiler, on va dire que vous avez vu, sinon vous regardez ça. J'ai eu des scènes de tous les personnages que j'aime, j'ai eu les personnages que j'aimais pas et qui ils sont morts. Après, ma principale critique ça va être peut-être le fait que c'est un peu court je trouve. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, que tu pensais que tu aurais une heure et demie de 6 épisodes qui faisaient au total une saison normale avec des 41 épisodes. Je sais avoir 6 bons films Star Wars d'un coup. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était l'idée. Mais au final, en lançant le premier épisode, je me suis rendu compte que celui-là faisait la taille, enfin la gueule dans un épisode normal, mais le deuxième pareil. Et du coup, après j'ai, enfin tu m'as appris du coup que... Oui, ça avait annoncé avant la durée des épisodes. Ça avait annoncé la durée des épisodes, mais bon. Je suis resté un peu sur ma faim du coup. Ce lundi j'ai eu l'épisode et c'était fini. Je suis resté un peu sur le cul quoi, parce que bon, c'était cool, mais peut-être des épisodes d'une heure et demie qui règlent le problème un peu trop rapidement. Une heure et demie dans la durée c'est long, mais pour régler un problème comme ça, c'est peut-être un peu court. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, alors après, pareil, on était globalement prévenu assez à l'avance du temps des épisodes, de comment ça allait, la série allait se passer. Cela dit, quand on regarde la série comme ça, on n'est pas senti non plus s'informer de qui a dit quoi sur la série exactement, comment c'est prévu. Mais, oui, c'est sûr que, comment dire, globalement cette saison est très, très, ça avance vite, 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 ça déballe tout ce que ça a déballé quoi. Ça ne prend pas trop de temps de poser l'intrigue. Je ne sais pas si il y a déjà redit pour le scénario, on sent bien qu'il n'y a plus George R. Martin derrière pour chapoter le truc quoi. Et qu'on n'est plus là pour faire un scénario de qualité. C'est sûr que scénéristiquement, c'était en dessous de la présentation de la série, mais ce n'était pas du tout qu'elle s'assortit non plus. Non, et après, même si tu avais eu les bons scénars derrière, est-ce que tu aurais pu faire mieux les choses, peut-être rajouter 2-3 trucs, mais en vrai, dans les grandes lignes, ça serait resté un peu facile. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Après, c'est sûr, je pense que, par exemple, en faisant les deux premiers épisodes d'une heure et demie, tu vois, ça aurait pu amener à développer plus ses personnages, et notamment pour Daenerys à plus préparer sa folie. Oui. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que, même si, alors, perso, Daenerys, c'est un perso que je l'ai toujours détesté, je sais très bien depuis le début qu'elle va finir par devenir complètement marteau, parce que, ben voilà, c'est une malade, elle est complètement... Voilà, c'est une salope, quoi, mais là, c'est sûr que le retour de notre situation était un petit peu rapide, genre, oh merde, j'ai perdu mon dragon, oh merde, j'ai perdu mon ami, même si c'est assez compréhensible, alors que, du coup, s'ils avaient fait des épisodes d'une heure et demie sur les deux premiers, peut-être plus développée sa folie, plus développée qu'elle commence à en vouloir à Jon Snow, parce qu'il pourrait lui piquer le trône, tout ça. Oui, parce qu'il y a cette révélation, du coup, que Jon Snow était un targaryen. C'est une révélation qui a été faite par Bran et Sam à Jon. Oui, c'est ça. Donc, quoi, c'était un targaryen. Donc, ça, c'était à la fin du premier épisode. Oui, c'est ça. Et du coup, il va lui en parler au deuxième, mais c'est vrai que ça, déjà, on a pu tout stacker dans le premier épisode. Et après, il va faire un deuxième épisode où il y a cette montée, déjà, entre eux deux... En rivalité, ouais. ...de conflits. Même si Jon continue à dire que, oh là là, tu aimerais Ryan, machin... C'est ça, c'est le côté qui m'énerve chez Daenerys et Jon. Moi, pour revenir sur Daenerys, c'est un personnage que j'appréciais globalement assez bien avant la dernière saison. Oui, il commence à brûler, t'arrives et tout. Où aveu, déjà, brûle tout le monde parce qu'ils ne veulent pas ployer le jeu. En fait, ça, c'est le mot qui m'énervait dans la saison seule. Benzoni, là, ouais. Benzoni ! Benzoni ! Benzoni ! Et, putain... Et Jon, dans cette saison, arrivait chez Daenerys et disait, ouais, non, je veux pas... Moi, je suis pas mieux pour ça. Là, je trouvais... À ce moment-là, je trouvais encore Jon Snow logique et... Il portait ses burnes de Roi du Nord. Alors, il subit un petit peu, ouais. Et après, divers... Les quelques événements à la fin de la saison 7, ben, il avait dit, ouais, je... Je vais ployer le genou, tu es ma reine, machin. Mais bon... À ce moment-là, Daenerys avait commencé à être en mode, ouais, je suis... Je suis amoureuse de toi. Moi, je suis prêt à t'accepter, même si tu ploies pas le genou. Tu vois, à ce moment-là, j'appréciais encore. Mais au moment où elle apprend que Jon, dans cette saison, s'est un Targaryen, elle devient complètement timbrée. C'est-à-dire, elle a l'impression que tout le monde est contre elle, que tout le monde veut sa mort. Ce qui est fondamentalement pas complètement faux. Encore une fois, je ne trouve pas du tout avec les loups. J'ai super bien apprécié la saison. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés par Daenerys qui devient méchante. Franchement, je pense que ce sont des trucs qui ont été globalement mis en place déjà dès la précédente saison. Oui. Elle commence à brûler hyper tardi. Là où ASOS, elle était en mode libératrice, je libère les esclaves et tout. Là, elle est direct arrivée en mode dominatrix. Tout le monde pliait le genou. Je suis votre reine, tu vois. Donc, il y a une différence de notion déjà. Mais c'est certain que ça aurait été plus appréciable, déjà dès l'entierté de la saison, qu'elle allait plus tourner folle quoi. Oui. Même, je pense, même pas cette saison. Il aurait fallu commencer à faire cette montée de folie petit à petit en fait. à avoir des petits moments de... Bah ça, je te dis... Parce que moi, je ne les ai pas sentis comme ça en fait. Je les sentais comme... Quand elle était de l'autre côté de la mer, je sentais qu'elle était là en mode, je vais faire du bien au peuple de cette région. Ouais, mais encore une fois, le peuple de cette région, tu vois, comme elle est arrivée en mode libératrice, ils étaient directement en mode je t'aime, etc. Alors que du coup, à Westeros, ce n'est plus toute la même mentalité. Les gens sont en mode... Non mais en fait, on est chez nous ici, on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, et elle, elle a continué à penser qu'à libérer des gens. Ouais, c'est ça. C'était pas le cas. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit petit à petit. C'est... Je ne veux pas libérer tous les gens de Westeros. Dans un épisode, tu as fait... Oh là, je les ai libérés de Cersei en les cravant et... C'était limite. Ah, voilà, c'est sûr qu'en quoi elle voit, du coup, scénaristiquement, la saison est en-sous des autres, c'est certain. Après, elle est quand même très loin d'être catastrophique, quoi. C'est-à-dire que les choses étaient créées... Non, 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 je pense que sur Twitter, ils ont été très très violents parce que... Par putain de pétition, là... Clairement, clairement, ce n'est pas mérité. Et comme je le disais tout à l'heure, même avec des meilleurs scénars, tu ne peux pas vraiment faire une meilleure conclusion que ça parce que... C'est clair. Franchement, autant les 5 premiers épisodes, ça peut se discuter, autant... On en reparlera après, mais la fin, je pense que c'est une des meilleures fins possibles qu'on pouvait attendre. Ouais. Mais avant d'en reparler, je pense qu'on va d'abord parler de la bataille de Winterfell, parce que je pense qu'on a tout qu'à dire dessus. Ouais, bon, on peut parler des 2 batailles, effectivement... Dans un premier temps, Winterfell, qui est la bataille pour moi la plus impressionnante, en termes visuels et autres. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que pour Réal, c'est assez expéditif au final. On en reparlera après, mais... Donc, pour revenir sur cette bataille de Winterfell, donc... C'est la bataille qu'on attend depuis la fin de la saison 7, donc... Après que le Roi de la Nuit ait détruit le mur, on savait que c'était imminent l'arrivée des marcheurs à Winterfell. Et du coup, on se retrouve sur une bataille de nuit. Une bataille de nuit. Donc, on vous renvoie vers la vidéo de Glotari sur les pignots des régions pour... Pour voir cette bataille plus en détail. J'ai trouvé cette bataille vachement impressionnante, mais... La nuit, c'est sympa, mais... Après, ça je pense que c'est une technique... Comment dire... Une technique à la fois d'ambiance, c'est-à-dire... Bref, la caméra à couper ! Donc, on reprend sur la bataille de Winterfell... Qu'est-ce qu'on disait ? On parlait de la bataille du fait que c'était dans la nuit, que ça servait au visuel... Donc, pour l'ambiance, le visuel, comment dire... Servir de... Voilà, la nuit, c'est le mal, c'est... Qu'il serait quand, etc. Et aussi, c'est une technique... Assez grossière, mais franchement, ça passe... Enfin, moi, je trouve que ça passe de... De camoufler, comment dire... Le manque de filaments, tu vois... Pour faire rendre la bataille plus en tête, Pour donner l'impression qu'il y a plus de gens autour, Comme on les voit moins, tu vois... Ben ouais, mais non ! Parce que c'est... C'est pas vraiment... Ce truc-là, parce qu'au final... Quand tu vois la déferlante des morts qui arrivent... T'as une vague... Ouais, mais comme c'est une vague... Tu vois, tu les mets de face, tu vois... Et tu vois juste, en fait, devant... T'as une dizaine de morts empilée, tu vois... Mais tu peux te dire... Comme tu vois pas ce qu'il y a derrière... Tu peux te dire... Oh, il y a des milliers d'autres derrière... Arrivés... Ouais... Après, c'est sûr que ça se discute... Mais... Il y a beaucoup de gens qui disaient... Oh, c'était trop sombre, etc... Moi, ça m'a pas choqué plus que ça... Enfin... Mais après, moi, c'est bon... Le fait que ça soit sombre, ça m'a un peu gêné... Ah ouais ? Le fait que ça soit de nuit... En fait, parce que pour moi... Bon, il y aurait eu ce brouillard de neige... Parce qu'il est créé par le Roi de la Nuit... Donc ça, il aurait été présent... Après... Bon, il y a le fait de l'imminence de la bataille... Parce qu'ils n'ont pas trop le choix, en fait... Ils s'arrivent à la nuit, les morts arrivent... Bon... A partir de là, ils n'ont pas spécialement le choix... Surtout qu'à la fin de la bataille... Le jour revient... Jusqu'à la fin de la bataille... Oui... En plus, pareil, t'as la symbolique de... Tu vois... L'aube qui apparaît au moment où j'ai victoire... Il y a toute cette symbolique-là... Moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé dans cette bataille... Ce qui m'a dérangé, c'est plus... Comment dire... L'arc scénaristique du Roi de la Nuit qui se conclut super vite, tu vois... Oui... Que... Le Roi de la Nuit, genre les marchands blancs... C'est un truc... C'est la première scène de l'épisode 1 de la saison 1 de Game of Thrones... C'est les marchands blancs qui décapitent des gens... Avec... Qui foutent des gens en tas, comme ça... Euh... La fin de la précédente saison... Donc la saison 7... La toute fin, c'est le Roi de la Nuit qui passe au mur... Qui détruit avec... Des géants de partout... Des trucs qui arrivent de partout... Et... J'ai trouvé ça un peu expéditif... C'est-à-dire que... Là, épisode 3... Le Roi de la Nuit est tué... Hop, c'est bon, c'est fini... Piller... En balai, c'est pillé, quoi... Surtout que... Ce Roi de la Nuit, c'est une menace pesante... Même les marcheurs, c'est une menace pesante... Sur le peuple de Westeros, petit à petit... Même si la moitié des gens y croient quoi... Euh... On sent que la montée de la pression monte... Petit à petit... Petit à petit... Petit à petit... Et au final, on se retrouve à cette bataille... Il est... À nos portes, clairement... Et on sent pas... Spéciellement plus que ça, le danger... En fait... C'est... C'est bizarrement foutu... Mais euh... Le danger est là au sein de la bataille... Mais il est pas là au sein du pays... C'est ça... Ouais... On a l'impression que c'est pas genre... Le grand méchant qui peut buter tout le monde comme ça... C'est... C'est assez encore jouable, tu vois... Mais... D'un côté... C'est un... C'est un côté logique... Parce que personne connaît vraiment... Le fonctionnement des marchands dans cette bataille... C'est pas vrai... Il y en a combien qui ont combattu... Les... Les... Les sauvageons... Ouais... Ils ont perdu... Les sauvageons survivants qui ont réussi à s'échapper... Et... Et... Et Jon Snow et Sam... Voilà... Les autres, ils connaissent pas... Ils connaissent les légendes... Et ils savent à peu près... Comment... Comment les battre... Mais euh... C'est un peu logique... Ils n'arrivent pas... Moi ce que je m'attendais à voir... C'était... Une... Une grosse bataille de Winterfell... Tu vois... Sur l'épisode numéro 1 et demi... Et... Qu'à la fin... Ils perdent, ils gagnent... Mais... Comment dire... C'est pas une victoire complète... Genre le roi de la nuit... Ou alors ils ont besoin de se replier... Ou quelque chose comme ça... Mais... La bataille est finie... Mais pas la guerre... Ouais... Et qu'à l'épisode suivant... Genre... La première demi-heure... Ou... Bref... La première moitié de l'épisode... Ou ils partent en mode commando... Avec les héros butés le roi de la nuit... Pour une espèce de combat de boss finale... Tu vois... C'est à quoi je m'attendais plus ou moins ? Bah moi... Déjà... Je m'attendais à la défaite de Winterfell... Clairement... Les deux premiers épisodes... Ça m'a mis dans la tête qu'ils ne pouvaient pas gagner... En termes d'effectifs... Ils sont largement... Inférieurs... A ce que peuvent... Poser les rois de la nuit... Enfin... Le roi de la nuit... Puis en plus... Sachant qu'en plus... A priori... Même si... Les morts meurent... Après il arrive... Et ils reviennent encore la vie... Donc... C'est une boucle infinie... Donc à ce niveau-là... Ils ne pouvaient pas gagner en termes d'effectifs... Donc moi déjà... Je m'étais dit... C'est compliqué... Et d'ailleurs... D'autres personnages... De notre conversation... Romains et autres... On sentait tous que... Clairement... C'était la merde... Et que ça allait être compliqué... Ça l'a été... Mais peut-être... Moi je te rejoins... Sur le fait que... C'est peut-être... Un peu expéditif... Au final... Pour conclure... L'arc aussi... Après si je peux revenir... Sur l'épisode... Cet épisode-là... On le sent quand même bien... Moi j'ai... J'ai senti... Qu'il durait une heure et demie... Notamment le passage... Avec Aria... Qui est dans la lignothèque... Bon... Il y a des passages... Je suis assez d'accord... Ouais... C'était surtout en termes de... De longueur... J'ai senti que l'épisode... Ça faisait vraiment une heure et demie... Et j'ai... Je me suis pas fait chier... Pendant une heure et demie... Non oui... Ça c'est sûr... J'ai senti... Qu'il y avait une certaine pression... Qui montait... Qu'il y avait une... Une arrivée... De choses... Et de ce côté-là... J'ai trouvé ça vachement bien... Après... Moi au moment... Où tous les rois de la nuit... Ils sont présents... Dans la cour de Bran... Dans la cour de l'arbre... Et que le roi de la nuit... Ça mène... Il est... Face à face avec Bran... Moi pour moi... Ça aurait dû... Être une... Victoire... Une victoire britannique... Je veux dire... Ouais... Et à ce moment-là... Il y aurait eu une sorte... Enfin... Il y aurait eu un repli... Des hommes survivants... Et... Même si... Ça me parait... Compliqué... Dans la position où ils étaient... À la fin de la bataille... Mais... Dans le cas... Où il y aurait eu... Cette victoire... Peut-être que... Ça serait goupi... Un peu autrement... Et il y aurait eu une... Je ne sais pas... Il serait allé chercher... Quelqu'un d'autre... Pour pouvoir... Les aider... Mais voilà... Vraiment... J'aurais aimé... Qu'il y ait eu une défaite... Parce qu'au final... Le camp du Nord... Et le Daenerys... Ils n'ont pas perdu... Une seule bataille... C'est pas faux... En vrai... Moi... La victoire... C'est plus... Que... Vraiment... L'arc... Ça paraît... Ça paraît... Trop facile... Surtout que... Comme je le disais tout à l'heure... C'est une menace... Qui pèse sur la série... Depuis... L'épisode 1... Oui oui... C'est sûr... Mais... Après... Il fallait quand même que... Ces récipents... Ils aient encore des troupes... Pour la bataille contre Cersei... Etc... Ouais... Mais... Cette bataille contre Cersei... Moi... De toute façon... Je la trouve... Globalement... C'est ridicule... Depuis le début de la série... Je trouve que... Ce trône... Au final... J'ai l'impression qu'il n'a pas grand chose... Qu'il attire plus le malheur qu'autre chose... Tous les personnages qui montent... À Port-Réal... Il leur arrive une merde... Il y a des idées... Bah ça... Comment dire... C'est une partie de la série... Genre... Franchement... C'est ce qu'on dit... Au début... Dans le Nord... C'est la merde là-bas... Etc... Mais... Bah... Je pense qu'il y a une symbolique intéressante... Là-dedans... De... Le dragon... Justement... Qui crame le... Le trône... Genre... Une espèce de... Comment dire... De fin à l'arc politique... L'arc du... Comment dire... De la folie... Du jeu du trône... Finalement... Et... Ça... J'ai trouvé ça intéressant... Pour le coup... Le fait de cramer le trône... Ah bah après... Oui... Mais je reviendrai sur cette bataille... Après... On va rester sur Winterfell... Je t'en prends des choses à dire... Moi je pense que ça va... Euh... Qu'est-ce que je peux rajouter... Le fait que Bran... C'est absolument... Arrayant dans cet épisode... Enfin... De toute façon... Il y a quelques personnages... Bah... Comme on parlait tout à l'heure... Il y a Arrayant dans sa bibliothèque... Bon... C'est pour montrer ses styles d'assassins... Parce qu'on a pas eu trop l'occasion de les voir... Hum... Après... Ça... C'est assez logique d'une certaine manière... Que... Forcément... Ils ont rassemblé quasiment... 90% des derniers personnages qui restaient... Ouais... Et ça... Il y avait quand même 15-20... Donc... Bon... Enfin... Ils pouvaient pas tous avoir leur petit moment de gloire non plus... Mais euh... Non... C'est pas grand chose que ça... Ouais... Vraiment... C'est des petits trucs comme ça... Que j'ai marqué... Euh... Et le moment très drôle... Les drachis qui se barrent... C'était incroyable... Ah oui... On l'a parodie dans cette prise-là... Mais ouais... Les putains de drachis qui chargent... T'as l'impression qu'ils sont tous morts à cette bataille... Et euh... Au dernier épisode... T'as l'impression qu'ils sont encore des millions et tout... Ça va pas de problème quoi... C'est... Et cette scène était vraiment cool... Parce que... Du coup... On a l'impression... Au moment où... Mélissande, la sorcière arrive... Euh... Elle met le feu sur tout... Et... On sent une espèce de... De moutin puissance... Et d'un coup... Ouais... On a le feu... Là on peut les dégommer... Et ils avancent tous... Du coup il y a cette espèce de grouillard ambiant... Machin... Donc on voit les corps... Et là on les voit s'éteindre... C'est vrai qu'après... En terme d'ambiance... C'est sûr que l'épisode est extrêmement réussi... C'est genre la... La montée de la tension... Quand la tension redescend... Quand on a l'impression que c'est bon... Ils ont peut-être moyen de gagner la bataille... Et que le Roi de la Nuit arrive... Et hop ! Allez ! Je vous en renvoie une couche ! Ouais... Et... Tous les guerriers qui sont essoufflés... Parce qu'ils arrêtent pas de tuer des mecs... Un repel... C'est sûr que... Le... Le scénario global de la série... Euh... Enfin de la saison... Et euh... Moins maîtrisé... Par contre... Le scénario au sein d'un épisode... Enfin... Comment dire... La tension au sein d'un épisode... Vraiment euh... Très très bien... Nous misons ça... Voilà ! Pas Winterfell... C'est globalement tout ce que j'ai à dire... Après il y a eu cette espèce de... Si on peut faire un petit retour... Sur l'épisode... Transitoire... Entre... Entre Winterfell... Et euh... Et Port-Réal... Euh... Il y a cette scène très cool... Où euh... Tout va bien... On est en bateau... On se balade sur un efflot... Tout va bien... Oh ! Je me balade avec mon dragon... Il y a mon petit... Il y a mon petit... Qui se balade avec moi... Et hop ! Il se fait dégommer... Ah franchement... C'est trop stylé... C'était incroyable ! Déjà c'était super inattendu... Ouais... Et en plus genre... Tu sais au début... Il se prend un vieux carreau et tout... Oh ! Oh putain ! Bon... Ça va c'est un carreau... Et là il y a un deuxième qui arrive... Bon... C'est chaud mais ça va... Et là il y en a un qui lui chope la gorge et tout... Ah ! Ah merde ! Et moi j'ai trouvé ça vraiment... Ouf ! Surtout à ce moment-là en fait... Parce qu'ils viennent d'essuigner une bataille de... Voilà... Donc Cersei le sait... À ce moment-là... Ils savent qu'il y a eu cette bataille... Bon d'ailleurs... La diffusion des informations... Je trouve ça hyper rapide... Donc... Non en vrai... Même au Moyen-Âge... La diffusion des... Genre... T'as toujours des équéreurs qui s'envoyent un peu partout... Ou t'envoies un corps ou un cavalier... Tu vois... Et... Forcément... Le temps que l'armée arrive de tout le Nord... Un cavalier va tenter de faire le chemin plus vite quoi... Bon après... C'est sûr qu'encore une fois... Au niveau... Ils avaient pas le temps quoi... Il fallait avancer... Et puis ils avaient pas le temps de voyage... De 50 ans... Et puis... Ce passage-là dans l'épisode en question... Je trouve vachement bien foutu... Niveau stratégique... Pour l'équipe de Cerf. Parce qu'ils arrivent à un moment... Où... Ils sont globalement assez inattendus... Parce que c'est en territoire de Daenerys... A priori... Et ils arrivent et ils pilonnent la flotte... Comme jamais... Et... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure... Quand il y a des hommes qui disparaissent... Et qui arrivent... A ce moment-là... On a l'impression vraiment... Que c'est genre... Un coup de canon final... Dans la flotte des Immaculés... Et qu'ils sont presque tous morts quoi... Oui oui oui... Je vois ce que tu veux dire... On se retrouve avec globalement une flotte... De 15-20 bateaux peut-être ? Ouais ouais... Quelque chose comme ça... Et il reste rien enfin... Et un dragon en moins en plus... Après... On sait qu'il y a une partie des Immaculés... Il me semble qu'ils sont restés avec Jon Snow... Pour... Pour descendre... Mais ouais... C'est sûr que... Là c'était vraiment une scène très sympathique... Ouais... Et un peu pareil... Bon alors... Encore une fois... Je vais pas le nier... C'était assez expéditif... Mais... Ça... Comment dire... Présageait une montée en folie de Daenerys... Genre... Quand son aura consécuté... Elle se met à charger comme une timbrée... Sur... Sur les bateaux... Etc... Alors que... C'est idiot fondamentalement... Voilà... On peut parler de la bataille de Poreal rapidement... Faire un petit retour... Pour dire que globalement... C'était... Très expéditif... Dans... Dans son format... Peut-être que les... Ceux qui s'occupent des... 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 Des balistes... Des balistes... Sont aveugles... Et ne savent pas faire tourner leur... Leur baliste... J'ai vu un commentaire... Sur le remue stratégique... Bah... C'était Vincent... L'épée... Qui disait... Oh... Il... 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 Là, la cible est bien tranquille en vue. Là, le dragon est prêt, Daenerys fait gaffe au tir, etc. Et à partir du moment où le dragon est en mode de « hop, j'esquive tout », c'est sûr que c'est beaucoup plus chaud. Essayer de choper à l'arc un avion qui passe, ça ne serait pas que la même. Ou un oiseau, peut-être. Je t'ai dit ça l'autre jour, le fait que Daenerys commence par attaquer la flotte. Pour moi, à ce moment-là, les mecs sur les murailles, ils auraient dû être en éclairage, et même être en appui des bateaux pour faire des tir des deux côtés. Au final, parce que comme ça, ça fait contre-feu. Ça vient du ciel, mais ça vient aussi de ton dos, donc ça aurait été plus efficace, je pense. Mais surtout, ils auraient dû transmettre l'information à tous les autres spectateurs de baliste. Parce que ceux qui sont sur la barrière principale, là où il y a la coquette dorée, les mecs avec les balistes continuent à viser vers nous. Alors que l'attaque, elle a l'air d'arriver de l'intérieur, c'est ce qui est le cas. Parce qu'au final, Daenerys fait exploser la porte principale du port réel et de l'intérieur. Ils auraient dû envoyer un cavalier dire, hop, le dragon s'y suit. Et même globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les murailles, toutes les tours se trouvent à peu près une vingtaine, une trentaine de mètres. Donc pour faire transmettre l'information, normalement, ça va assez vite. Donc je trouvais ça un peu bizarre au niveau de ça. Mais après, bon, la bataille au final, une fois les balistes pétées, c'est assez multilatéral, c'est Daenerys qui veut nous cramer parce qu'elle vient en train de travailler. D'ailleurs, j'ai trouvé, on en avait parlé aussi sur Discord, j'avais trouvé ça extrêmement stylé. Il y avait un petit côté La Chute, le film qui retrace les dernières heures d'Hitler, avec la cité qui est en feu, le pillage, on avait l'impression d'un espèce de documentaire sur la guerre, ce qui est une partie de la série Game of Thrones, même des bouquins d'ailleurs, de la guerre c'est sale, c'est pas épique, c'est vraiment dégueu. Tu vois des cadavres partout, un mec qui part pour violer dans son coin, vas-y pour les gorges des petites filles, les femmes des enfants, tu vois. Et j'ai vraiment aimé cette partie-là, genre c'est dégueu, quoi. Il y avait Elenister qui semblait un incide, etc. Et c'était sans doute une partie du but de dire, regardez, la bataille va être super tendue, etc. Et en fait, le dragon y allait rire, hop, il dégomme tout, ce n'est pas de problème. Au final, tu vois Daenerys qui arrive dans leur cul et l'accompagner l'aurait à ce one shot. Moi, c'est ce moment-là qui m'a fait rire. Après, c'est bien globalement dramatique pour tout le reste. On a un combat hyper impressionnant entre la montagne et son frère... Le Limier, oui. Le Limier. Tout à fait. Un combat que je trouve plutôt cool, avec un rappel de la mort de Monsieur Pastek. Il y a plein de rappels dans ce combat. Il y a la borde au biaïn qui crase les yeux. Il y a le fait que le Limier, il foute un pouteau qui traverse toute la tête. Et Arya, à un moment, il dit au Limier, je vais te foutre un pouteau qui traverse toute la tête. Quoi d'autre ? C'était un peu moins flagrant. Je pense que quand on aura les bouquins, si le combat joue de la même manière, ça sera plus flagrant. Il y a aussi le Limier qui affronte entre guillemets sa peur du feu, tu vois, quand il se balance avec son frère dedans pour ça. Non, c'était pas... effectivement, c'était pas super cool. Mais c'était un combat super cool, je trouve. Déjà, il était super cool parce que, comment dire, c'était un combat qu'on attendait finalement depuis le tout début de la série, quoi. Et il était pas décevant par rapport aux attentes, quoi. On a vraiment le Limier qui n'en peut plus, qui est en mode de « Putain, je vais t'avoir enculé ! » Et au final, voilà. Après, si je peux avoir un petit regret sur les combats qu'il n'y a pas eu à Boreal, c'est Arya qui ne s'est pas du tout démarqué dans cette bataille. Elle n'a aucun fait... Après, ça restait intéressant dans le côté, genre, tu vois, depuis le début, on dit « Oh, parce qu'elle veut, c'est la vengeance et tout » et le Limier qui arrive et qui a un certain long rôle de père de substitution depuis le début, qui lui dit « Non, maintenant, t'arrêtes tes quelleries, ne viens pas comme moi, s'il te plaît, sauf ta vie et ne te fais pas crever, tu vois. » Il y a une certaine rédemption pour le Limier, d'une part, et puis il y a une certaine prise de conscience d'Arya de se dire « C'est vrai que c'est pas une vie ouf, tu vois. » Bon, après, lui, c'était sans doute un peu rapide, mais... Surtout qu'au final, tous les gens qu'elle avait sur sa liste sont morts, globalement. À part Eden Payne, hein... La lion, on ne sait plus qui c'est, hein. Voilà. Mais ouais, ouais... Après, toujours pareil, des petites... comment dire... des petites... des petites rapidités scénaristiques. Mais c'était quelque chose qu'on avait écrit à temps du final. Oui, 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 globalement. Mais c'était un très bon épisode, je le trouve. Quand même. Ouais, c'est vrai. Que ça soit très expéditif, dans un seul sens, je l'ai trouvé plutôt impressionnant. Ouais, ça, c'est sûr que, visuellement, ça envoyait du pâté, quoi. C'est la vie qui crame et tout, le feu gréjoie qui rapparaît... Ouais, les cloches qui sonnent, la rédemption des soldats de Lannister... C'était vraiment cool comme prison. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer sur la fin, oui. Sur la fin, oui. Donc, on reprend l'épisode, globalement, directement à la suite de la bataille. Hum. Daenerys qui... Qui est l'empereur avec ses cent-troopers, là. Qui gagne, exactement. Je ne me rappelle plus exactement comment commence l'épisode. C'était... C'est Tyrion qui se balade au milieu des cadavres, je crois, puis... Oui, tout à fait. Et puis, il retrouve... Une scène super émouvante, d'ailleurs, où il retrouve Jemmy et tout, qui est calcée et tout. Il arrive, d'ailleurs, scène quand même assez amusante, en quelque sorte, où... Je ne sais pas si c'est amusant, ça m'a dit. Où il y a juste un petit passage comme ça, où il... Ah oui, il y a... Tu vois, il n'y a que un nain qui peut passer. Oui, oui. Donc, c'était... Je trouvais ça... Je trouvais ça amusant, mais léger, quand même. Oui, oui, je vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Il passe, et après, on a effectivement cette scène où il... Il retrouve le corps de sa sœur et de son frère. Enfin, je pense que sa sœur retourniste envers les couilles, autant Jemmy, tu vois, c'est depuis le début, il est décrit comme le seul mec qui a toujours été là pour lui, quoi, et qu'il a jamais fait défaut, quoi. Et du coup, on le voit un peu... D'autant plus, le fait que, d'une certaine manière, il doit... C'est pas trop dit, mais il doit se sentir un peu responsable de l'avoir envoyé à la mort, parce que c'est lui qui est libéré, pour lui dire, on va sauver ça et tout. Et à ce côté-là, en plus, il a le côté du fait qu'il sait que Daenerys, globalement, elle va le trucider d'une derrière, parce qu'après avoir libéré Jemmy, ça pouvait pas être autrement. Du coup, il pète un peu une durée qui commence à taper partout, mais on a l'impression aussi qu'il se résout à crever, parce que... Mais qu'il se résout à crever, et qu'il se résout à se dire, bon, c'est bon, Daenerys nique sa mère, quoi. D'ailleurs, dès la scène où il rapparait, c'est, hop, je te regarde... Au début, je me suis dit, il va essayer de lui planter un poutot dans le dos, ou une clinique comme ça, tu vois. Et du coup, là, on se retrouve justement dans la scène des Stormtroopers. Donc Daenerys en surplombe tous ses soldats, d'ailleurs, qui sont un milliard de fois plus nombreux que ce qui devrait rester normalement, bref. Donc on la retrouve à faire un discours, globalement, assez posé sur la folie du personnage. Voilà, c'est sûr que cette fois, comment dire, autant sa montée en folie était un peu rapide, autant là, pour le coup, sa folie est bien installée, on la comprend clairement, il n'y a pas de... On se retrouve un peu avec Elle qui dit, ouais, je vais libérer les peuples, mais par libérer les peuples, c'est les faire crâner. Mais ça paraissait étrange, c'est un million de choses, parce qu'en gros, ça voulait dire buter tout le monde, donc plus avoir de peuples sur Westeros, c'était un peu bizarre. Donc à ce côté-là, et du coup, on se retrouve avec un Thierrymon qui s'avance vers elle en tant que main du roi, mais qui... Qui garde sa main. Qui prend sa main et la jette tout en maintenant le regard de défi envers Denise. J'ai trouvé cette scène vraiment cool. Pareil, il y a la scène dans la consignuité où John la confronte après dans la scène du trône, où pareil, il lui dit, oh, t'as cramé tout un... Jusqu'là, tu vois, il était en mode, oh, t'es Marianne, t'es Marianne et tout, même quand Thierrymon était là, genre, même quand... Enfin, face à l'air gris, quand il exécute des gens, il dit, oh, ouais, c'est Marianne, ok, j'oblis. Mais là, il est en mode vénère, genre, t'es Marianne, mais t'as merdé, quoi, tu vois ? Surtout que juste avant, Thierrymon lui fait un... Enfin, ils ont une discussion entre deux en prison. Et Thierrymon lui fait clairement comprendre que là, faut qu'il arrête de faire ses conneries, qu'il porte ses couilles et qu'il prenne une décision pour de vrai, quoi. Donc on se retrouve avec une scène entre lui et Daenerys, justement, où lui commence à porter ses couilles pour une fois et lui vient, non, mais t'es vraiment une grosse connasse, quoi, globalement. Voilà, en vrai, avec le final où il plante le couteau. Là où j'ai beaucoup aimé cette scène aussi, c'est qu'on sent qu'au début, John, il a un certain espoir de la convaincre, de... On sent que c'est vraiment au dernier moment qu'il se résout, ok... Parce qu'il commence à lui parler, à lui demander pourquoi. Et elle, en fait, on sent à ce moment-là vraiment qu'elle est complètement dingo. C'est, non, mais voilà, rejoins-moi, viens m'aider à muter des gens. Un peu comme l'Empereur dans Star Wars. Rejoins-nous, on est l'antide. Mais, ouais, ouais. Et vous avez fait une très bonne scène. Pareil, on l'a déjà dit, mais avec le dragon qui crame le trône aussi, la symbolique de... Ouais, la symbolique de... C'est le trône de fer, c'est le jeu du trône. Endgame. Game of Thrones Endgame. C'est ça. À ce moment-là, c'est très fort, quoi, comme une vision. C'est... Ce pour quoi vous vous battez... Voilà. On finit. Ouais, je suis d'accord. Et c'est très marrant parce que, du coup, derrière, on a... La nomination, un certain est trop-pied. Donc, il n'a pas besoin de trône, quoi. Oui, en plus, ça, c'est vrai. Effectivement. C'est des trucs qui m'ont fait rien, juste après l'épisode. Mais... Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, parlons-en maintenant de Bran qui devient roi. Pour moi, je pense que c'était vraiment le... Genre, c'était complètement inattendu, mais en même temps, c'était le meilleur choix possible. Genre, pour le coup, ce que dit Tyrion, genre... Ce que le peuple a besoin, c'est d'une bonne histoire. Et tant qu'à faire, du coup, autant choisir celui qui est gardien de toutes les histoires, finalement. Je trouvais que c'était un choix parfaitement logique. Genre, même l'ancienneté de la scène est parfaitement logique. Oui, mais juste avant de voir cet épisode, j'avais commencé à regarder quelques théories possibles. Il y avait, moi, la théorie du roi Tyrion, qui me plaisait beaucoup à ce moment-là. Parce que je le trouvais aussi, possiblement, un bon candidat, mais au final... Il est un bon candidat, comment dire, en tant que compétence, je pense. Mais je pense que lui, il ne veut pas du tout genre... Non, il ne veut pas être roi, mais au final, son poste... Enfin, le poste qu'il obtient à la suite de ça, parce que du coup, Bram est roi par les seigneurs restants de Westeros. Dont Sam, qui essaye de faire entrer une démocratie au Moyen-Âge. Yes ! Franchement, j'ai ri avec les autres persos, comme si j'étais avec eux dans la salle. Démocratie, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'était pas une bonne idée. Il y a aussi l'oncle de Sansa et un autre. Donc Sansa lui fait « Non, mais vas-y, rassied-toi ! » C'est trop bon ! C'était très drôle aussi. Et du coup, Bran est le roi, globalement, à main levée par tous les autres seigneurs. De un, parce qu'il est estropié. De deux, parce qu'il pourra pas faire de gamins. Donc, a priori, faire des gamins quand il est roi, c'est la merde. Et surtout parce qu'il a... c'est une corneille à trois yeux. Il a globalement une histoire très intéressante. Son histoire, c'est l'histoire de Westeros depuis toujours. C'est ça. Donc, c'était un choix plutôt logique et plutôt cool. De manière générale aussi... Surtout que Bran, globalement, a pas spécialement d'attache avec le Nord. Il n'y a plus d'attache avec rien du tout, en fait. Il est devenu une espèce de caladriel, genre omniscient, omnipotent. Mais de manière générale, je pense que tous les personnages encore en vie ont eu leur petite fin satisfaisante, tu vois. Genre Brienne qui devient garde du roi. Podrick avec elle, ça c'est vachement bien. Brawn, pareil, finalement il est payé, il est content. Et qui prend super au sérieux son rôle de trésorier, genre « Oh oui, le gardin de l'or va repérir les plateaux, mais attention à la dépense quand même ! » Ça m'a bien fait rire. Pareil, Damos qui contrôle les bateaux, c'est logique. Sam qui devient grand maître. Sam est un des meilleurs persos pour moi, donc c'est sûr que... Voilà, c'est clairement bien placé. Thierryon, le fait qu'il se devienne main en punition, de certaine manière. Bon même si c'est un peu genre, bon c'est en punition, mais voilà, de punition ou quoi. Mais il y a une certaine... J'aime bien l'idée, tu vois. Moi quand je l'ai vue à cette place, donc être justement main du roi, et présent là en fait, moi j'ai été satisfait parce que du coup j'estimais qu'il pouvait être un très bon potentiel roi de Staros. Mais le retrouver là en fait, c'est encore mieux parce que c'est vraiment lui qui va gérer toutes les décisions du royaume. Du coup, c'est quelque chose que je trouve que c'est une très bonne fin pour ce personnage aussi. Et puis pareil, il finit en parlant de... de globalement là où il a commencé, donc une maison close avec un âne et du miel. Ouais, la conversation du Conseil d'Astain, la très bonne conversation, on l'a beaucoup aimé. Et puis pareil pour tout ce qui est des Starks, globalement les Starks sont les héros de la série quoi. Et ils ont tous une très bonne fin. Maria qui part à l'aventure, ce qu'elle voulait dès le début de la série. Elle disait, hop, moi je ne veux pas parier, etc. Donc il est dit, je veux partir à l'aventure des pleurs de monde. Donc finalement c'est ce qu'elle a. Sansa qui... Qui va régner sur le Nord. Qui va régner sur le Nord. Et qui pareil, comment dire, au début est dans le mode, Ah, je veux être la bonne femme, etc. La bonne lady selon la coutume. Et finalement, comment dire, elle prend son essai en main tu vois. Et elle se met à défendre son peuple, ce qu'elle a fait depuis 2-3 saisons déjà. Et voilà. Et puis surtout Jon Snow, qui finalement, qui n'a jamais voulu aucun pouvoir tu vois. Et qui se retrouve finalement avec ses poids de sauvageons dans le Nord, avec son petit sourire aux lèvres. Je pense que tout le monde, chacun est à sa place, à sa bonne place. C'est ce qu'il mérite ça. Ça fait un peu un retour aux sources au final. Et aux sources dans le bon terme tu vois. Oui, c'est comme si les sources avaient bien tourné au final. Enfin franchement... Même si on a eu beaucoup de pertes entre temps mais... Je pense que cette fin est très comparable sur bien des points à la fin du Seigneur des Anneaux. Enfin, film surtout. Et moi j'avais exactement la même sensation tu vois. Genre la sensation qu'on a commencé dans la comté, tout est tranquille. Et puis à la fin il retourne dans la comté. Genre tout est tranquille à nouveau. Mais il y a une certaine comment dire... Tu vois il y a cette certaine tristesse de Frodon, Gandalf et Bilbon qui partent avec les elles. Parce que voilà, ils n'ont plus grand chose à faire dans l'intérieur du milieu tu vois. Mais les autres qui restent derrière, qui transmettent l'histoire etc. Le petit... Il y a un côté nostalgique. Oui exactement c'est ça. Nostalgique mais nostalgique comment dire. Pas mauvaise nostalgique. Non non non, c'est vraiment... On a vécu quelque chose d'incroyable. Et euh... Maintenant il faut reconstruire quoi ? Maintenant... Notre histoire continue, ça continue. Mais il s'est passé tout ça, on le sait et voilà. Donc il y a un côté quand même... Putain il y a eu 7 saisons avant ça. Et là c'est fini. Et on... Il y a ce sentiment là... Ce sentiment de... Satisfaction... Satisfaction triste tu vois. Et euh... Ouais ouais. Et... On est content que ça soit comme ça. Que ton personnage il se retrouve dans cette situation. Mais euh... C'est fini. C'est fini. Mais ouais j'ai vraiment un gros parallèle avec Océans Ado. Notamment bon... Même si c'est plus une référence au bouquin euh... Euh... De Game of Thrones qu'aux Seigneurs Ado je pense. La partie euh... Comment dire euh... Euh... Livre de mise en ligne tu vois. Du récit de euh... De euh... De la Guerre des Saint-Crois etc. Euh... Euh... Fait par Sam. Et comme dans Seigneurs Ado. T'as euh... Frodon qui rédige euh... Le Seigneur Ado. Il n'y a pas le transfert à Sam Gamgee. Tu vois. Il y a vraiment cette euh... 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 S'en conteste le meilleur euh... De la saison. Mais même je dirais un des meilleurs euh... Hors euh... Épisode de gros bataille euh... De bataille etc. Un des meilleurs de toute la série je pense. Oui. Ça reste un épisode globalement très positif dans sa globalité euh... Euh... Mais sans francher euh... Positif mais sans francher avec le reste de la série. Ouais. Tout à fait. Même si... Enfin je trouvais ça un peu bizarrement foutu en fait. Il y a des petites ellipses euh... Mais je suis très content de ce final par contre. Ouais. Je suis assez déclable. Globalement moi j'ai euh... Adoré la euh... La euh... La euh... La saison. Je... Je suis pas aveugle. J'ai bien conscience qu'il y a des défauts. Ça c'est visible. Mais euh... Comment dire... Même si... C'est clairement en dessous du reste de la série. C'est une bonne fin à la série je pense. Euh... Ça aurait mérité d'être un peu moins torché. Ouais. Mais c'est pas... Je suis satisfait. J'ai eu mon compte quoi. Pour moi ça va être le grand regret de cette saison. C'est que c'est vraiment... Enfin pour moi c'est torché euh... Trop rapidement. Euh... Mais par contre euh... Game of Thrones ça restera clairement euh... Un énorme morceau de... De... De série euh... Bah déjà ça a révolutionné la manière dont on voit la série. Ouais. C'est... Ça fait dix ans que c'est dans euh... Dans notre... Dans notre... Dans notre vision. Dans ses présents. Et euh... Clairement ça va... Ça a marqué son temps. Ça a marqué son temps. Ça a marqué les gens. Il faut voir le nombre de personnes qui connaissent Game of Thrones aujourd'hui. Bah oui oui. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas le cas de toutes les séries. Même... Même sans l'avoir vu d'ailleurs. Il y a un espèce d'effet Star Wars genre euh... Même si... Même ceux qui n'ont pas vu Star Wars connaissent Star Wars connaissent le générique connaissent les personnages etc. Même Game of Thrones c'est pareil quoi. C'est assez certain que ça... Il y a eu euh... C'est... Un tournant à la fois euh... Comment dire... Le récit. Et à la fois même pour les séries en elles-mêmes je pense que maintenant la plupart des séries vont s'inspirer... Qui ont déjà commencé d'ailleurs euh... Avec des séries comme Verdeville etc. Euh... Euh... M'ont sonné vers quelque chose de beaucoup plus poussé euh... Dans euh... Dans euh... Les euh... Les euh... Les mises en scène euh... Les batailles etc. Là où avant les séries c'est ce qu'on tenait souvent à euh... Un épisode euh... Une histoire euh... Euh... Et puis avec peu de budget etc. Je pense que c'est la série qui a fait prendre les séries vraiment au sérieux. Ouais. Mais je pense que... Moi clairement Game of Thrones ça va faire un truc peut-être dans quelques années euh... J'y reviendrai avec plaisir. Ah ouais pas tout pareil. J'y reviendrai avec plaisir et euh... Clairement je suis... Je suis très content de cette série. Je trouve que c'est une très très bonne série euh... Euh... Ah bah moi c'est... C'est de proposer son univers euh... Euh... Le faire évoluer et euh... Le conclure d'une main d'autre maître. Je trouve. D'une main d'autre maître pour la conclusion. Voilà. Bah c'était une bonne conclusion. Ça reste une bonne conclusion. Oui oui. Je suis d'accord. Mais ouais ouais. Et euh... Mais euh... Clairement bah là actuelle moi c'est clairement ma série préférée sans contest. C'est certain. Maintenant bah on a plus qu'à attendre les spin-off. Ou pas. Bah franchement moi je les attends. Je suis pas spécialement en attendre ça. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec les spin-off de base. Ouais. Moi j'aime bien les détails. C'est quelque chose qui me gêne un peu. Par exemple euh... Ah ouais ? Les spin-off Star Wars je les trouve pas super bons. Pourquoi ? C'est pas mal. Ouais mais c'est... En fait quand je regarde un Star Wars je m'attends à trouver des personnages iconiques. A retrouver des personnages que je connais. Je vois ce que tu veux dire. Euh... Parce que euh... Quand t'as vu 4 films avec les mêmes persos. T'as envie de revoir euh... Ces persos. T'as pas envie. Par exemple après t'es tapé euh... 3 films X-men. T'as envie de revoir Magneto. Je sais pas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh... Moi j'ai envie de voir euh... L'univers développé autour euh... Après. C'est vrai que euh... On peut craindre que ce soit genre spin-off. Juste pour faire du spin-off. Pour continuer à faire du ponon autour tu vois. Ouais. C'est... C'est des craintes que je peux avoir avec un spin-off. C'est pour ça que je suis pas spécialement euh... En... En attente euh... Première dans ce genre de choses. Même si euh... Si euh... Si ça se présente bien euh... Il dirait bon an. Mais euh... Mais euh... On verra bien. Je sais pas quand est-ce que le premier est prévu mais euh... Par contre. L'année prochaine. 2020... Ouais 2020 c'est ça. Euh... Il y a la série euh... C'est un des anneaux. Toi je t'attends. Toi je t'attends. Ça va être terrible. Ouais. On verra. Est-ce que t'as d'autres choses à dire ? Non. C'était... C'était une saison. Euh... Et bah très bien. Du coup cette vidéo est finie. Du coup euh... Ourson. Vous le retrouverez dans un futur projet euh... Qui sortira. Oût de septembre quelque chose comme ça je pense. Ouais. On en aura fini à ce moment là. Ouais voilà. Mais euh... On vous garde la surprise. Mais attendez-vous le revoir. Euh... On vous refra sans doute euh... Avec toi ou avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Euh... Des euh... Des euh... Un univers un peu jeu de rôle. Genre héroïque fantasy euh... Euh... On voit pas mal de films du genre. Donc euh... Il y a des chances déjà. Oui. Et voilà. Donc euh... Oui. Il y a des chances qu'on se revoit bientôt. Exactement. Et voilà. Sinon bah on vous met quelque part autour de nous. Là par exemple ici ou là. Euh... Des petites vidéos qui vous intéressent. Par exemple. La dernière qui a été publiée. Et euh... Celle euh... Qui vous sera recommandée par Youtube. Abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À partager euh... Donnez la petite cloche etc. Voilà. Aidez-nous à faire augmenter la chaîne. Pour euh... Voilà. Parce qu'il faut faire augmenter la chaîne. Ouais. Corkorate. Voilà. Salut. Salut à vous. Salut.